Musique J'ai tout de suite, enfin j'ai consulté en ouvrant le livre Le Sommaire et quand j'ai vu qu'il y avait un paragraphe sur les grossesses tardives, c'est le premier chapitre que j'ai consulté, parce que depuis ma première grossesse, quelques années ont passé et maintenant je fais partie de cette catégorie qu'on appelle grossesses tardives et qui sont suivies différemment. Et du coup j'avais besoin de conseils et d'être rassurée sur certains points et le sujet est abordé de façon pas du tout anxiogène et c'est ce que j'apprécie d'avoir des réponses mais qui ne vont pas m'inquiéter. Ce que j'aime justement dans ce chapitre et dans tout le livre en général, c'est que le ton de Laurence Pernoud est rassurant. Il n'y a jamais de points qui vont m'inquiéter outre mesure, qui me feront avoir envie d'appeler mon médecin le lendemain parce que quelque chose m'aura inquiété, ce qui peut arriver très régulièrement sur des forums quand on va sur Internet par exemple. Je la trouve plus allégée, je la trouve douce et comme un accompagnement bienveillant. Alors par rapport à l'ouvrage sur « J'élève mon enfant », en fait on se rend compte qu'on grandit en tant que parent avec son enfant et on se pose toujours des questions. Et là en ce moment, il va rentrer à la maternelle au mois de septembre. Donc le sujet qui m'intéresse c'est la propreté parce qu'il faut au mois de septembre qu'il soit propre. Et du coup, je me suis intéressée à ce chapitre et également avec la gestion de ses émotions sur ce nouvel environnement qu'il va découvrir, la maîtresse, les journées, toute une journée à l'école avec des gens autres que ses parents. Et du coup, le descriptif qu'il y a dans l'ouvrage sur une journée entre guillemets type m'a donné un aperçu de ce qu'il pourra vivre quand moi je ne serai pas là. Et comme il est encore petit, qu'il ne pourra pas tout nous raconter. Du coup, ça rassure. Pour qualifier cet ouvrage, je dirais que l'ouvrage, qu'il est pratique, il est complet et il laisse le choix aux parents en fonction de leur expérience sans juger et sans culpabiliser.